... Seul face à soi-même, tout en étant porté par la foule. ... Au-delà de ses propres limites. ... Difficile. Pas le meilleur moment pour une interview, mais ça ne crée pas, effectivement. Bienvenue au Maïf Aviran Indor, le championnat de France d'ergomètre, organisé depuis plus de 10 ans par la fédération française d'Aviran. Les plus jeunes ont 14 ans, les plus âgés plus de 96 ans aujourd'hui, c'est notre doyen. Et donc, je vous disais, les clubs, ça vient de Monaco, on va dire, pour le sud-est. On a des clubs de Bayonne pour le sud-ouest, du nord de la France. Toute la France est vraiment représentée. Une influence record, puisqu'on approche les 3 000 participants. Et puis, des compétitions avec nos partenaires de l'UNSS avec des scolaires, la FFSU avec des étudiants. Et puis là, aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous de nos clubs pour les rameurs valides et les rameurs en situation de handicap. Si les membres de l'équipe de France sont dispensés en cette année olympique, le championnat de France d'Aviran Indor reste l'occasion pour d'anciennes gloires de retrouver goût à la compétition. A commencer par Dorian Mortelette, médaillé de bronze en 2008 au JO de Pékin en 400 barreurs et médaillé d'argent à Londres en 2012 en 200 barreurs. Deuxième de sa série, il a néanmoins une explication à ce résultat. Ce n'est pas trop mon truc, en fait. Moi, j'aime bien, l'Aviran Indor ne me dérange pas, mais j'aime bien performer quand il y a moins de monde et moins de personnes. Là, il y en a qui ça transonde, mais moi, ça me casse la tête. Après, oui, c'est quelque chose qui en craint en moi. Ça fait 25 ans que j'en fais. Donc là, honnêtement, si j'arrive encore à faire deuxième, c'est parce que je suis encore sur mes acquis, sur les 25 années de compétition de haut niveau. Le haut niveau, Pierre Rouen connaît également. Champion olympique avec Jérémy Azou à Rio en 2016. Il a stoppé sa carrière en 2021. Il reste néanmoins un habitué des championnats de France d'Aviran Indor. Je n'étais pas du tout, du tout censé m'aligner. Je ne suis pas préparé, ni physiquement, ni mentalement. Et en fait, je me suis inscrit un peu au dernier moment hier soir parce que ça fait deux jours que je suis là et que je baigne dans cette ambiance et que ça donne envie, en fait. Et que c'est rare d'avoir, quand on est au quotidien tout seul, quand on s'entraîne, d'avoir autant envie de monter sur les machines. Donc autant en profiter, quoi. Donc vraiment, la Fédé a réussi à créer une effervescence autour de cet événement-là, de cette pratique. C'est hyper intéressant. Et si je peux y participer, je passe avec plaisir. Il y a une vraie différence par rapport à une course classique sur ergomètre où on n'aurait pas autant de monde autour. Mais moi, c'est une différence que j'apprécie. C'est vraiment quelque chose qui fait passer la course pour moi. C'est moins ouestère. Parce que d'habitude, vraiment, on se retrouve dans des conditions très confidentielles pour faire ces courses-là. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc moi, je trouve qu'il faut plutôt s'en servir comme d'une arme, surfer sur le truc et puis laisser passer les mètres, quoi. Au départ, c'était juste un complément pour les rameurs aux entraînements, quand ils ne faisaient pas beau, quand la météo était mauvaise. Et là, aujourd'hui, on a des personnes qui ne font que du rameur d'intérieur et qui ne vont plus du tout sur l'eau. Et on a des activités autour de la santé, autour du fitness, autour de la forme. Ça représente quasiment 20% de nos licenciés. Et on est en train de développer l'offre pour intéresser une autre population qui n'est pas licenciée chez nous et qui pourrait être intéressée notamment par de l'événementiel. Comme chaque année, l'inscription a été ouverte à tous et c'est le challenge par équipe Avirose Aviron Santé destiné aux femmes ayant eu un cancer du sein qui a clôturé la compétition. À chaque fois, un moment fort de ces championnats de France avec cette année un nouveau record de participation puisque 94 équipes étaient présentes. Sous-titrage ST' 501